voilà parfait voilà c'est fini tu n'as pas l'habitude qu'il y ait un craquement à ce niveau super ça a moins la main très fort voilà c'est moi qui est craqué là ? ouais c'est toi bonjour je m'appelle Guillaume Croix je suis Kieron Practer c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je suis en compagnie de Maria comment tu vas ? ça va très bien et toi ? pleine forme pour changer j'étais assez fatigué ces derniers tournages pour les abonnés qui sont là depuis un certain temps vous devez sûrement la reconnaître Maria elle était déjà apparue sur la chaîne aujourd'hui c'est une consultation du coup de prévention alors elle a été déjà très sportive avant là elle a augmenté l'intensité au niveau de son sport et d'ailleurs il semblerait même qu'elle ait pris de la masse musculaire voilà aujourd'hui grosse grosse consultation de prévention qu'on va regarder toute la colonne vertébrale membre inférieur membre supérieur comme du coup ça va être un gros tournage avec pas mal de traitement on va squeezer tout ce qui est examen clinique et on va squeezer tout ce qui est explication d'accord ça veut pas dire je vais pas faire d'examen clinique ça veut juste dire que vous le verrez pas d'accord est-ce que tu as des questions particulières ? pas vraiment il n'y a plus qu'à allez on attaque du coup petite palpation on va commencer par la zone lombaire alors est-ce que à ce niveau là c'est sensible ? ouais ouais alors j'ai pas joué au jeu des prédictions j'écris sur un papier je devine mais voilà à ce niveau là on est au niveau d'L5S1 plus gênant quand je fais ça quand je fais ça kiff kiff c'est plutôt un tout petit peu comme ça ça on ira le corriger tout à l'heure alors sensible juste à ce niveau là ok à ce niveau là aussi un peu moins ici ? pareil on va voir du boulot alors manipulation vertébrale on commence à ce niveau là je te laisse inspirer bien en grand voilà parfait ça va ? que de politesse pareil juste ici prends ton temps inspire bien en grand ça va va ? très bien merci encore un tout petit peu limité sensible sous mon doigt ici ? ouais ouais c'est encore un tout petit peu limité on le fait une dernière fois ici prends une grande inspiration et tu souffles tu souffles vite tous tes poumons vite tous tes poumons voilà c'est parfait voilà alors il n'y aurait-il pas une côte ? ah gagné sensible sous mon doigt ? ouais ça c'est mauvais je t'avais la dernière fois aussi je crois ouais juste à ce niveau là ouais alors là on est au niveau de la 1 au niveau de la 7ème côte à gauche donc la cassette à gauche on va venir la corriger pareil cette fois-ci quand t'inspires en grand et que tu souffles vraiment tu souffles d'un coup ok inspire bien grand et tu souffles tu souffles tu souffles voilà parfait t'as dû sentir que c'était pas exactement la même sensation non non c'est marrant ok ça c'est bon parfait du coup petite palpation lombaire donc on avait vu qu' il y avait un léger manque d'extension en L5-S1 c'est plutôt limité en plus sur une composante ouais de rotation ok alors juste avant on va venir faire une petite mobilisation en pompage l'idée c'est de redonner cette capacité à ton disque de glisser vers l'avant ta mission si toi tu l'acceptes c'est d'essayer d'inspirer enfin essayer oui tu peux inspirer en grand et souffler profondément ok inspire bien grand et petit sou 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 et petit Super. Plus le temps passe, plus je mets du point. Inspire bien. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles, super. Encore une petite fois. Et une dernière. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Super. C'était supportable, ça allait ? Si tu sens comme une petite pointe ou une barre quand je le faisais, c'est normal. Est-ce que là, c'est aussi douloureux ou c'est moins douloureux par rapport à tout à l'heure ? Comme c'est étonnant. Du coup, manipulation vertébrale au niveau de la L5S1. Pour ce faire, je t'invite à passer tranquillement sur ce côté-là, vers moi. Tu te mets complètement sur le côté. Je te mets la petite têtière. Voilà. Je te laisse tranquillement te mettre ici. Bien la tête sur la têtière. Rapproche-toi une chouille vers moi. Perfect. Je viens plier légèrement ta jambe. L'autre, par contre, on va venir bien l'attendre. Rien pour ces super chaussettes, il faut s'abonner. Je te mets un peu plus sur ton épaule. Ok. Voilà, super. Tu essaies de bien te relâcher ? Ok ? Ok. Super. Ça va ? Toujours un petit peu. Alors, une fois, c'est bon. Ok, super. Du coup, on va regarder au niveau de son rachis cervical. Un petit peu de tension à ce niveau-là. Là, c'est un muscle barbare. C'est ce qu'on appelle l'oblicus capitis inferioris. Muscle... Je ne sais même pas comment on dit en français. Le muscle de la tête. Ouais, muscle oblique. Bref. Je viens relâcher tout doucement en appuyant. Inspire bien grand. Et tu souffles. Inspire bien grand. Et tu souffles. Voilà, ça commence à se relâcher. Un peu moins douloureux sous mon doigt. Ouais, super. Ça, c'est dû à quoi, ça ? C'est juste de gros, forte tension musculaire au niveau de la base de ton crâne. Ça peut être lié, en fait, à un port de tête légèrement vers l'avant, à travailler derrière les écrans, ce type de choses. Qui est le lot, en fait, d'à peu près tout le monde à notre époque. Ouais. Pareil, juste ici. Si ça te crée un point sur le front, c'est normal. Ok. On va faire un petit test. Relâche bien ta tête dans ma main. Chups. Je fais attention à ne pas te tirer les cheveux. Chups. Relâche complètement près de ta tête. Ok. Je vérifie. Petite limitation en rotation gauche. C'est assez subtil. Gagné. Petite limitation en rotation gauche. Et là, juste à ce niveau-là, on a une limitation. Là, à ce niveau-là, ça va. Et à ce niveau-là, c'est un peu limité. Ah, je le sens. Tu sens la différence. L'une des articulations du cou, j'ai dit que je ne faisais pas d'explication, mais bref. L'une des articulations du cou qui est principalement responsable de la rotation, c'est la C1-C2, en fait. Il y a l'axis, c'est la deuxième cervicale qui constitue un pivot. Il y a la C1 autour du cou qui vient tourner. Du coup, on va venir corriger l'articulation à ce niveau-là. Ce n'est pas douloureux. Tu essaies de te relâcher le plus possible. Ok. Si jamais je tire les petits cheveux derrière, tu me fais un regard noir, je comprendrai. Ok, ça va. Voilà. Tu relâches complètement ta tête. Voilà, super. Ça va ? Ok. Surprenant, mais ça va. Tu t'es moyennement relâchée. Ah. J'ai fait de mon mieux. Je sais. Relâche complètement ton cou. Là, ça bouge déjà un peu mieux. Tu vois la différence ? Oui. Enfin, je sens que ça coince moins, du coup. Tu as le droit de dire non. Non, mais je le sens, c'est vrai. Là, globalement, c'est mieux. Comme toute petite limitation, on refait une dernière fois à ce niveau-là. Allez, vas-y. Tac. Voilà, tu relâches complètement ta tête. Relâche bien ce muscle-là. Voilà, c'est fini. Tu remarqueras qu'il n'y a pas eu de peu de craquement cette fois-ci. Oui, c'est fou. Et c'est très bien comme ça. Ah oui ? En fait, ce n'est pas obligatoire, le craquement. La preuve, il n'y a pas eu de craquement. Et pour autant, tu as retrouvé une mobilité sur ta rotation gauche. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on associe souvent chiro à craquement. Mais on... Oui. Oui, ce n'est pas pour ça, je sais. En fait, on associe surtout craquement avec effet thérapeutique et amélioration. Oui. C'est-à-dire, tu demandes à ton copain de te marcher sur de l'eau, ça va craquer, mais pour autant, tu n'iras pas forcément mieux. C'est-à-dire que tu as un petit peu de mouvement, là, je n'ai rien du tout. Tu es sensible à ce niveau-là ? Oui, très bien. Là, je suis entre la C7 et la T1. Dernière manipulation cervicale du jour. Après, on s'attaque à tout ce qui est bras, épaules, etc. Ok, ça marche. Même principe. La seule différence, c'est que le sexement est un peu plus bas. Tu essaies aussi de te relâcher le plus possible. Ça marche. Voilà, je suis tombé, j'ai un moment à tête. Voilà, c'est tout, c'est fini. Mieux ? Oui. Enfin, ça continue à tirer quand même pas mal. Ça tire un peu, tu as un peu plus d'amplitude. On va se terminer de relâcher les muscles. Voilà. Ouch, ouais. Là, c'est le moment où tu as envie de m'insulter. Ouais, un petit peu, mais je suis trop respectueuse pour ça. Ah, l'enflure. Inspire bien en gros. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Moins douloureux, ce moment-là. On va faire l'élevateur de l'homoplate. Je sens que ça se décontracte tout seul. Trop mieux, c'est que tu as une bonne conscience corporelle à ce sujet des passions. Eux, ce n'est pas le cas. Inspire bien. Et tu... Inspire. Et une dernière. Ok. Mieux, toujours ce tireillement. Oui, oui. Elle n'a pas été payée pour dire ça. Non, non, du tout. Ok. Ok. Ok, super. Relâche complètement ton épaule. Ça, ça va. Pas de douleur au niveau des épaules, de manière générale ? Non. Ok, parfait. Il ne faut pas d'intérêt à les manipuler pour le moment. À la limite, peut-être des exercices pour les aider à rester, à avoir plus de facilité à la recentrer vers l'arrière. Là, quand tu touches, j'ai une petite pointe là. Et de l'autre côté, pareil, haut là. En fait, ce qui se passe, c'est que comme tu as les épaules qui sont un tout petit peu vers l'avant, ça vient exercer plus de contraintes sur les tendons qui sont devant. Et notamment au niveau du long chèvre, du biceps braquial. Ok. Là, je suis pipo au niveau de la gouttière. Là, ça fait mal. Et c'est à ce niveau-là, du coup, où tu as les tendons. Je ne vais pas insister là-dessus. Ok. Là, maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est coude, poignet et doigt. Ok. Ok. Du coup, on va venir regarder au niveau du membre supérieur. On va déjà commencer par tout ce qui est au niveau du coude. Pour l'instant, je ne fais aucune manipulation. Je regarde juste en extension. Il n'y a pas de problème particulier. Tout ce qui est mouvement de valgus varus. Éventuellement, il y a une toute petite instabilité ici. Je ne sais pas si tu sens. Je sens le clac-clac, ouais. Il n'y a pas de problème particulier. Au niveau de tout ce qui est tension musculaire, un tout petit peu de tension au niveau des épis qu'on dit, juste ici. On va venir les étirer. Alors, quand je te dis de descendre, clac, tu descends ta main comme ceci. Ok. Spoiler, ça ne va pas être super. Vas-y, descends tout doucement. Ah là là. Vas-y, vas-y. Super. On remonte ta main et redescends tout doucement. Ne faites pas chier ça chez vous, ce n'est pas ouf. Remonte tout doucement et tu redescends. Super. Ok, on refait une petite dernière fois. Et tu descends. Voilà. Maintenant, c'est moi qui vais le faire. Relâche complètement ton poignet. Ouch. Ok. Toujours aussi douloureux quand j'appuie ? Ouais, ça tire quand même. Ouais. Ok, juste ici. Tac. Ok. Au niveau du poignet. Relâche complètement ton poignet. Petite limitation ici. Par contre, ça bouge bien. Pas de problème. Ok. Au niveau de la colonne du pouce. On a de mobilité à ce niveau-là. Au niveau-là aussi. Décidément, ton pouce. On aura une manipulation à ce niveau. Une manipulation à ce niveau. Une manipulation à ce niveau. D'accord ? T'essaies de te relâcher le plus possible. Bien mou. Voilà. Voilà. Super. Ok. Pareil juste ici. Ça va ? Ouais. Tu n'as pas l'habitude qu'il y ait un craquement à ce niveau. Ok. Nickel. Super. Serre-moi la main très fort. Voilà. C'est moi qui ai craqué là ? Ouais, ouais, c'est toi. Resserre très fort. Parfait. Ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Bouge pas. Oups. Alors. Oh, sympa. Relâche complètement. Pareil, en extension, rien à signaler. Pareil, ça, ça va. Ça ne chocke pas plus que ça. Même endroit. Je vais cohérente dans tes limitations. Relâche bien. Voilà, super. C'est fini. Seigneur, Seigneur Dieu. Ça va ? Oui. Voilà. Non, encore un tout petit peu celui-là. Oups. Je passe devant la caméra. Si jamais il y a un truc qui fait mal, n'hésite pas, tu me le dis. Ne t'inquiète. Non, non, je suis complètement ton coude. Surtout ce très surprenant. Ok, ça, c'est bon. Non, mais encore une petite limitation. Ça, on l'a fait. Alors. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Super. Serre ma main très fort. Parfait. Donc, un tout petit peu de force. Relâche complètement ta main. Sensible à ce niveau-là ? Un petit peu, oui. Oui. Je relâche un petit peu. Ok. Serre ma main très très fort. Voilà. Là, c'est bon. C'est mieux. Ouch. Oui. À ce niveau-là. Oh là là. Ce n'est pas pour rien que c'est au niveau des épicondiniens qu'on a plus de tendinites. Tac. Ce sont les extenseurs de ton poignet. On va refaire la même chose que tu fais ? Non. Non, non. C'était surtout côté gauche où ça posait problème. J'y vais tout doucement. C'est bon. Ça, c'est bon. S'il n'y a pas de problème. C'est bon. Ok. Ok. Du coup, on va vérifier au niveau de tout ce qui est hanche. Ok. Alors, je vais vérifier côté droit, mais en vérité, on va regarder des deux côtés. C'est juste que je ne peux pas filmer des deux côtés. Ce serait trop compliqué. Ok. On va faire un test. Dès que ça crée une douleur, tu me dis. Ça, ça va ? Là, je commence à sentir que ça tire. Juste à ce niveau. Ok. C'est plutôt un pincement ? C'est plutôt une sensation de tiraillement à l'arrière ? De tiraillement, ouais. De tiraillement vers l'avant. Ok. À ce niveau-là ? Là. Ouais. Ok. Ce qu'on va venir faire, du coup, c'est redonner un tout petit peu plus de souplesse au niveau de ta capsule articulaire à ce niveau-là, avec un ajustement. En fait, du coup, ça va permettre de redonner un petit peu d'espace entre ta tête fémorale, donc la tête de ton fémur ici, qui va venir s'emboîter au niveau de ta hanche. Alors, je ne sais pas si on le voit. Tant pis. Je le montrerai avec un schéma. Mais du coup, en fait, l'idée, c'est que je vais faire une manipulation. Je prendrai un contact à ce niveau-là et je viendrai tracter vers moi. Ok. D'accord ? Ça marche. Tu vas bouger un tout petit peu sur la table. Oui. C'est normal. Ok. Ça marche. Tac. Je vais venir prendre un contact à ce niveau. Ok. Rotation interne. Tu relâches bien ici. Si jamais c'est gênant, tu peux mettre tes mains au milieu. Il n'y a pas de souci. Ok. Relâche complètement. Voilà. Encore une petite fois. Relâche bien. Voilà. Tu peux remonter tout doucement. Replace-toi bien. Parfait. Est-ce que c'est mieux ? Maintenant, c'est plus l'articulation qui te limite. Maintenant, c'est le muscle qui te limite. Ok. Maintenant, on va venir étirer le muscle. Ne bouge pas. Je remets la table correctement. Alors, étirement du coup des grands fessiers. Je vais venir bloquer ta jambe comme ça. Ta mission, quand je te le dis, ça va être de pousser ta jambe comme ça. D'accord ? Ok. Je bloque à ce niveau et pousse contre moi. 1, 2, 3, 4, 5, et tu relâches tout doucement. Et tu tires. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, et tu relâches. Souris pour la caméra. Non, j'rigole. Vas-y, pousse. Pousse. 1, 2, 3, 4, 5, et tu relâches. Une toute petite dernière. Vas-y, pousse. 1, 2, 3, 4, 5, et tu relâches. Super. Mais c'est hyper relaxant tout ça, dis donc ? C'est pas du massage, c'est de la détente musculaire. C'est pas pareil. Et là, on a un mouvement qui est beaucoup plus fluide. Ouais, là, je sens que ça tient beaucoup moins, déjà. Pour l'anecdote, au début, j'étais comme ça. Je demandais aux patients de pousser et je résistais. Sauf que depuis, je suis obligé de faire une clé de bras pour être sûr d'avoir suffisamment de force. Et sinon, à la fin de la journée, je suis flingué. Super. Ok. Alors, je vais venir appuyer à ce niveau-là, au niveau du psoas. Est-ce qu'ici, c'est sensible ? Oui. Ok. Du coup, on va venir le relâcher pour ça. Je vais venir plier ta jambe. Et quand je te le lis, tu descends ta jambe. D'accord. D'accord ? Ouais, je me rappelle de ça. Vas-y, descends tout doucement. Descends. 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 Cléa se demande pourquoi est-ce qu'elle est venue ce soir. Descends. 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 Vas-y, descends plus. Descends, 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 descends. 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 Descends aussi, c'est moi qui le fais. Tu relâches complètement. Là, je contrôlais la même temps. Je ne contrôle plus. Ça va être moins désagréable, en fait, parce que du coup, tu ne contractes pas ton muscle pendant ce temps. Tac. Et je descends. Relâche ta jambe. Relâche ta jambe. Relâche ta jambe. Relâche tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Relâche tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. OK. Ça va ? Ouais. Toujours aussi sensible ? Beaucoup moins. OK. J'ai même pas appuyé. J'ai effleuré. Oh là là, ça fait peur. Mais pas du tout. J'ai à peine appuyé. Là, c'est nerveux. C'est nerveux. Bon, d'accord. On laisse sur ce côté. On ira le travailler en dehors de la prise, en backstage. Ça marche. OK. Bon, on rigole parce que je ne connaissais même plus le numéro de la prise. Du coup, j'ai dit prise pied. C'est plus rapide. Moi, je m'y attendais bien, ouais. Manque de dorsiflexion. Donc, pour rappel, dorsiflexion, flexion plantaire ou plantarflexion. Ça, c'est limité. C'est un tout petit peu moins limité. Ça t'a créé une douleur quand j'ai fait ça ? Ouais. À quel niveau quand je fais ça ? À ce niveau-là ? À ce niveau-là ? D'accord. OK. Alors, on va venir faire une manipulation à ce niveau-là, une manipulation à ce niveau-là. Au niveau de l'articulation que tu as le crural. OK. T'essaie de bien te relâcher. C'est un peu mieux. Voilà. C'est un peu mieux. J'y vais tout doucement. Et j'y vais tout doucement. Voilà. C'est fini. C'est fini. Je te laisse souffler. Quand je fais ce mouvement-là, ça te recrée des douleurs encore ? Non. Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir. Non, non, non. Ça marche. Non, non, non. Je ne crois pas que je me disais que des douleurs. Je me défends. Super. Alors, par contre, ici, ce n'est pas terrible. On va venir relâcher. Au niveau de la peau névrose plantaire. C'est hyper agréable. C'est un super passage de payer, les gars. Ça tombe bien, je ne suis pas masseur. Oui. Il y a un autre métier pour ça. Alors, je regarde. Avec le calcaneum non plus. L'os du talon non plus. Ce niveau-là, ça ne bouge pas correctement. Par contre, ici, ça... Je fais du côté gauche. Clairement, oui. Ce que j'allais dire, à droite, ça bouge bien. OK. Petite manipulation à ce niveau-là. OK. Tu vois. Rien. Tu essaies de te relâcher. Tu subis. Quelle horreur. Relâche bien. Voilà. Ça, c'est mieux. Voilà. Là, c'est bon. Est-ce que maintenant, quand j'ai appuyé, c'est toujours aussi sensible ? Non, beaucoup moins. Comment ? J'appuie toujours aussi fort, pourtant. Forcément, je viens... C'est pas agréable, mais... Mais c'est moins aigu en termes de douleur. En fait, on vient travailler au niveau... On a travaillé au niveau du calcaneum. C'est l'os du talon. C'est sur lequel s'insère, justement, cette partie du pied qu'on appelle la ponevrose plantaire. Donc, forcément, je travaille au niveau de l'articulation sur laquelle il s'insère. Donc, ça a un impact, du coup, sur la ponevrose. Mais la meilleure façon de bien relâcher la ponevrose, c'est debout, une balle de tennis, en dessous du pied, et tu fais rouler la balle de tennis sous ton pied. À ce niveau-là, exactement. Ça, c'est bon. Ça, ça bouge pas. Ouais, on va faire un petit mouvement de cisaillement. Ok. Tu dis toi que les gens payent pour ça. Ah ouais ? Pourquoi ? Après, quand t'as mal au pied, à chaque fois que tu marches, t'as mal et qu'après, t'es soulagé. Ça vaut bien la peine de subir mes mauvaises blagues pendant 40 minutes. Ok. Là, c'est bon, ça bouge. Là, ça bouge pas du tout. Voilà. Voilà. On va passer le pire. Ok. Moins douloureux ? Ça va beaucoup mieux. Ok. Je dis pas que ça fait pas mal. Tu prends pas ton pied, quoi. Mais, ouais, non. Alors là, c'est pas du tout. Je le sens plus du tout, d'ailleurs. Mon secret pour stopper les douleurs, c'est anesthésier le patient. C'est ça. J'ai une sarbacane. Jamais un café. Jamais. Oh, non, dis pas ça. De toute façon, je propose pas de café à mes passions. Je vais pas leur donner un excitant. Je manquerai plus que ça. Ça, c'est bon. Ok. Il y a ça aussi. Là, c'est pas... Ça me fait des piquetons comme de riz. C'est un peu. Je vais maintenir juste à ce niveau-là. Au niveau du tibial antérieur. Mets ton pied comme ceci. Et quand je te lis, tu la baisses comme ça. Ok. Et tu la baisses. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Yes. Remonte tout doucement. Et vers le bas. Vas-y, 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 vas-y. Parfait. Encore une petite fois. Allez. Pour la science. Et on descend, on descend, on descend, on descend. Super. Ah, ouais. Et une dernière fois. Jamais ça va. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Vas-y, vas-y. Vers le bas. Parfait. Ah, ouais. Je te laisse souffler. Toujours aussi douloureux. Un petit peu, ouais. Ouais. Pas mal de tension. Ce qui pourrait être bien, du coup, c'est que tu fasses des étirements au niveau de ton pied à l'antérieur. C'est pareil, ça s'étire. Au niveau des fibulaires. Globalement, il y a pas mal de tension. Tu t'étires, toi, je sais pas, que tu fais des séances de sport ? Non. Non. Bon, ben voilà, c'est que ce qu'il fallait démontrer. Ok. Parfait. Ce qui conclut cette grosse consultation de prévention, je n'arrive même plus à articuler. D'ailleurs, c'est même pas moi qui devrais être capable d'articuler. Comment tu le sens ? Ça va. Pas trop crevé ? Si. Je pense que je vais faire une grosse sieste. Bon, clairement, avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est normal que tu te sentes fatigué. Par exemple, au niveau de la côte qu'on a manipulée, il se peut qu'il y ait une toute petite pousse inflammatoire ce soir. Donc, auquel cas, tu t'allonges sur le dos et tu mets une petite poche de froid en droit où t'as mal. Ok. Pendant une vingtaine de minutes. Il faut bien imaginer qu'en fait, quand on vient faire une manipulation, on va perturber le corps dans ses habitudes. Donc, on va donner du mouvement une articulation qui n'a plus l'habitude techniquement de bouger à ce point. Donc, forcément, quand on perturbe le corps dans ses habitudes, même si c'est pour la bonne cause, le corps ne va pas comprendre et ça peut du coup réagir avec une petite poussée inflammatoire. C'est pour ça que je dis à mes patients que si le soir de la consultation, il y a une légère augmentation de leur douleur, c'est complètement normal. Ça ne servira à rien de prendre de l'advil ou des anti-inflammatoires, juste sur le dos, une poche de froid locale. On ne va pas sortir dehors à poil pour le froid. Mauvaise idée. Est-ce que tu as des questions particulières ? Non, pas vraiment. Non. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Je vais pouvoir avoir, je ne sais pas combien d'heures de montage devant moi. C'était la Kirocro. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. J'hésite pas. Enfin, j'adore justement répondre aux commentaires. Là, aujourd'hui, je n'ai pas fait beaucoup d'explications et j'ai quand même réussi quand même à en faire. Moi, ma fibre pédagogique est juste comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. J'ai remarqué que si tous ceux qui regardaient chacune de mes vidéos s'abonnaient, je serai à plus de 40 000 abonnés. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas si je mettrai tes réseaux sociaux. Tu me diras. Oui, oui. On verra. N'hésitez pas à regarder son contenu. C'était la Kirocro. Merci et au revoir.